La nourriture spirituelle Bonjour à tous, Parole du jour, à le plaisir de vous dispenser encore de la nourriture spirituelle pour aujourd'hui. Délivrer hier, aujourd'hui et demain, tel est le message que nous pouvons constater dans 2 Corinthiens chapitre 1er et le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 1er et le verset 10, la parole de Dieu nous dit « C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Lorsque nous voyons comment la maladie se propage dans le monde entier, nous pouvons constater à travers ce verset que Dieu n'est pas en silence. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et justement, quand les possibilités humaines sont épuisées, c'est le scénario idéal pour que Dieu agisse. Pour certains, il peut s'agir de situations économiques, pour d'autres, d'affaires de famille ou de problèmes de santé dont nous faisons face justement en ce moment. Et quelle que soit la nature de nos problèmes, nous pouvons nous souvenir que Dieu est aux commandes. Il est possible que la situation ne change pas immédiatement, voire même s'empirer. Mais le Seigneur peut assurément transformer rapidement notre manière de voir les choses, l'attitude dont nous devons adopter face à toutes ces situations. Souvenez-vous en ce jour de la manière dont Dieu vous a libérés dans le passé. Pensez qu'il vous délivrera encore une fois. Laissez-le vous remplir d'espérance à l'instant même. Et vous pourrez revivre les souvenirs qui vous donneront aujourd'hui l'espoir et vous encourageront à vous réjouir dans l'attente du salut que Dieu a prévu une fois de plus pour vous. Délivrez hier, aujourd'hui et demain. Voilà comment Dieu a agi dans notre vie, selon ce passage merveilleux. Je relis encore le verset de Corinthiens chapitre 1er verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de la manière dont tu nous as dirigés dans le passé. Nous te louons, nous te glorifions de ce que tu es un grand Dieu, riche en bonté, lent à la colère. Loué sois-tu Seigneur trois fois saint. Je voudrais te confier ton enfant qui observe ce programme de paroles du jour à cet instant. Que tu puisses Seigneur être le sauvegarde. Que tu puisses le protéger par ton bras puissant. et permets que nous puissions ensemble passer une nouvelle journée en ta présence. Par le nom de Jésus, fais les grâces. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501